Salut, c'est elle qui filme la télé. Bon, c'est la rentrée. J'ai pris un petit peu de... Je regardais beaucoup moins pour pouvoir filmer la télé, parce que j'ai le droit de filmer que les informations. Sinon, on prend des droits d'auteur, on prend des copyrights, ainsi de suite. Donc, j'ai fait un petit truc. Et puis, j'avais des choses à faire dans ma vie privée. Moi, je me suis équipé pour la guerre. Donc, tout est prêt. C'est très bien. C'est le retour. On est lundi 13, je crois. septembre 2021. Et donc, j'ai commencé à reprendre un petit peu, j'ai un peu plus de temps, mes trucs. Il n'y a pas grand-chose, parce qu'ils appliquent la politique. Ils appliquent le plan. Donc, il n'y a plus trop de scoops. Donc là, c'est un petit coup de gueule en disant, voilà où on en est arrivé quand même. C'est-à-dire, voilà où on est arrivé la France après 18 mois de covidisme. Ben voilà, quoi. C'est-à-dire, voilà à quoi sert nos impôts. Voilà à quoi sert l'argent de nos impôts. Ou en tout cas, une partie. Et donc, ben voilà, bienvenue dans l'enfer covidique. Enfin, post-covidique, puisque le quoi qu'il en coûte, c'est fini. Ils sont en train de l'expliquer. C'est terminé, les gars. Donc maintenant, on va payer l'addition. Et l'addition risque d'être salée. En tout cas, on va commencer par cette addition-là. Ce sujet, je dis les mois autour de cette affaire parce qu'il y a énormément de réactions. Forcément, ça nous touche tous parce que ça concerne un enfant. Mais il y a aussi la responsabilité des parents et en l'occurrence de la mère. Les mois autour de la cantine impayée et d'un enfant qui a été raccompagné par un policier. C'est une histoire vraiment qui secoue le petit village de Saint-Médard de Guisière en Gérôme. Et bien au-delà, la mère du petit garçon reconnaît sa faute. Vous allez voir, elle a été relancée à de multiples reprises. Mais elle dénonce, dit-elle, une humiliation pour son petit garçon. De son côté, la mairie ne dit pas du tout. Nous avons relancé. Et en dernier recours, nous avons procédé à cela. Regardez le sujet des explications d'Osléa Munal et Sophia Rousseau. On en parle juste après. Saint-Médard de Guisière, 2400 habitants. D'ordinaire, ce village du sud-ouest de la France était connu pour sa rivière ou son église. Mais aujourd'hui, une histoire agite tous les habitants. Jeudi dernier, un policier municipal est venu récupérer un enfant de 7 ans à l'école sur décision de la maire de la commune. La raison, sa maman n'a pas payé la cantine. Contactée, elle se dit consternée. Je ne trouve pas ça normal de vous dire à l'enfant parce que lui en soi, il va avoir quoi dans l'histoire ? Elle pensait quoi en le virant qu'il allait payer la cantine avec ses petits sous ? La maire de famille ne conteste pas les faits. Elle doit bien 800 euros à la cantine scolaire. Une somme trop importante, selon les dînes, qui dit n'avoir pas eu le choix. J'ai envoyé le policier municipal que l'enfant connaît. Je n'ai pas envoyé le GIGN. Nous, on a une dette de cantine globale de pratiquement 17 000 euros. Moi, je m'en fous, en fait. Je n'ai pas envie de les couper. C'est aucun intérêt. Par contre, la dame, elle était du SMDG. Je ne sais pas quoi. Encore une hystérique, certainement. Donc, elle, normalement, si tout se passe bien, elle ne devrait plus pouvoir se représenter. Elle ne sera plus jamais mère. Je veux dire, quand on fait raccompagner un enfant de 7 ans par des policiers, et à un moment donné, c'est que la société, ça ne va plus. On savait déjà depuis longtemps que ça n'allait plus. Mais là, franchement, moi, je n'ai pas grand-chose à dire, à part que c'est une honte. Mais il y a tellement de honte dans ce pays depuis l'élection de Macron, si ce n'est depuis l'élection de Sarkozy, qu'allons-y gaiement. Les enfants de 7 ans, je ne peux pas parler de plus parce que moi, tout ce qui est la vac et tout ça, on va arrêter parce que ça fait striker, ça fait des conneries. De toute façon, on s'en fout. De toutes les façons, je n'ai pas envie d'en parler. Ça n'a aucun intérêt pour moi. C'est non, c'est non. Donc, ça ne sert à rien d'en parler. Donc, voilà. C'était le petit retour. Ça commence bien l'année 2021, l'année scolaire. Je parle en année scolaire, donc de septembre à juin 2021, parce qu'un enfant de 7 ans accompagné par la police, CQFD, messieurs, dames, merci, à plus, shalom.